Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Python et Visual Studio Code facilement. Vous allez voir, ça se fait en quelques étapes, en à peine quelques minutes, et cela va nous permettre du coup d'avoir accès à un environnement de développement très très utilisé dans le monde entier, à savoir Visual Studio Code. Il s'agit aujourd'hui de l'environnement de développement le plus populaire dans le monde. Il est utilisé pour plein de langages, et notamment sur Python. Du coup, pour commencer, on va d'abord installer Python, évidemment, parce qu'il faut qu'on ait d'abord installé le langage de programmation, pour que nous puissions ensuite l'utiliser sur Visual Studio Code. Donc, on arrive sur la page officielle de Python. On va cliquer sur Downloads, et ensuite, ici, vous devriez avoir un bouton jaune qui vous propose de télécharger la dernière version de Python correspondant à votre système d'exploitation. Donc, moi, je suis sur Windows, donc on me propose de télécharger Python pour Windows. Ici, on peut voir que j'ai la version 3.11 de Python. Peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a une nouvelle version qui est sortie, la version 3.12 peut-être, voire encore plus. Vous pouvez télécharger la version qui s'affiche sur votre écran, il n'y a pas de problème. Donc, je clique sur Download Python. Hop, on peut voir que le fichier .exe se télécharge. Donc, on va attendre que ça se télécharge. Voilà, c'est bon de mon côté. Une fois que c'est téléchargé, on va lancer le fichier exécutable. On arrive du coup sur cette fenêtre. Ici, très important, pensez à cocher cette case, Add Python.exit ou Path. C'est une petite option liée à ce qu'on appelle des variables d'environnement. Je vous recommande vraiment de cocher cette case. Ça pourrait ne pas marcher si vous ne la cochez pas. Et ensuite, on va cliquer sur Install Now. Voilà. Donc, je clique sur Yes. Et là, on attend que ça se télécharge. Une fois l'installation terminée, on arrive sur cette fenêtre. Donc, on a le message Setup was successful. Donc, l'installation s'est faite correctement. On peut cliquer ici sur une petite option. Disable Path Length Limit. En fait, sur certains systèmes d'exploitation, notamment Windows, la longueur des chemins pour accéder à un fichier a une limite. C'est-à-dire que si vous allez dans un dossier A et qu'ensuite, vous allez dans un dossier B, puis dans un dossier C, etc. Et que tout ce chemin dépasse 260 caractères, avec les slashes qui séparent les dossiers, vous savez, eh bien, il peut être impossible de naviguer dans un chemin aussi long et de récupérer, par exemple, un fichier qui est au bout de ce chemin. Donc, c'est une situation qui, en réalité, arrive rarement. Mais dans le doute, on peut toujours cliquer ici. On appuie ensuite sur Yes. Et ensuite, c'est bon. Voilà. Donc, on peut cliquer sur Close. Et c'est bon. Python est désormais installé. Ensuite, on va venir installer Visual Studio Code. Donc là, on a le langage de programmation Python sur notre PC. Mais il nous faut un environnement de développement, c'est-à-dire un logiciel qui va nous permettre d'écrire facilement du code Python et de l'exécuter. Et en l'occurrence, on va utiliser Visual Studio Code. Donc, on vient ici taper Visual Studio Code. Voilà. On clique sur le premier lien. On clique ensuite sur Download. Et on vient cliquer sur son système d'exploitation. Donc, moi, encore une fois, je suis sur Windows. Donc, je choisis Windows. Voilà. On peut voir que c'est en train de se télécharger. Très bien. On va attendre que ça se télécharge. Et on se retrouve ensuite. C'est bon de mon côté pour le téléchargement de VS Code. Donc, une fois que c'est bon, de la même manière, on clique sur le fichier .exe. Voilà. Ça va se lancer. Voilà. On va cliquer sur I Accepted the Agreement. Next. Vous pouvez changer le dossier d'installation si vous le souhaitez. Moi, je n'en avais pas besoin. Donc, je continue de cliquer sur Next. Pareil. Next. On laisse comme c'est par défaut. Next. Pareil. Et voilà. C'est en train de s'installer. Donc, c'est bon pour l'installation. C'était très rapide. Je laisse cette case et cocher pour lancer Visual Studio Code directement. après que je clique sur Finish. Voilà. Donc, là, ça va se lancer. Voilà. Donc, on atterrit sur cette fenêtre. Donc, c'est la fenêtre de Bienvenue. On peut venir la fermer directement si on le souhaite. On peut modifier le thème. Donc, on peut mettre du blanc. Enfin, un fond blanc avec des couleurs différentes. Un fond noir avec un contraste plus élevé. Je vous conseille de garder le thème par défaut. C'est-à-dire Dark et moderne. Ça évitera de vous fatiguer les yeux. Voilà. On peut venir fermer cette fenêtre. Parce que oui, c'est une simple fenêtre. Hop. Et là, c'est bon. On a accès à VS Code. Alors, ensuite, avant de commencer à coder, on va venir installer deux extensions qui vont un peu faciliter la programmation sur VS Code. Donc, on clique sur le bouton extension qui est juste ici. On va venir installer l'extension Python qui se trouve d'ailleurs juste ici. C'est le premier. On clique sur Install. Voilà, c'est en train de s'installer. C'est très rapide. Vous allez voir. Voilà, c'est installé. Une fois que c'est bon, on va venir installer une autre extension qui s'appelle Code Runner qui va nous permettre d'avoir un petit bouton pour exécuter le code Python facilement. Donc, on clique sur Install. Encore une fois, ça va être assez rapide. Voilà, c'était presque instantané. Et c'est bon. Voilà. Donc, on peut venir fermer ces deux fenêtres. Très bien. Voilà. Je vous recommande ensuite de venir fermer VS Code et de le relancer histoire qu'à la réouverture du logiciel, toutes les extensions puissent se recharger correctement. Donc, ça, on le fait juste une fois après avoir installé les extensions. On vient fermer cette fenêtre. Et on va venir du coup ensuite tester un code Python au pif pour voir si ça fonctionne correctement. Donc, pour cela, on va venir créer un nouveau fichier Python. Donc, on va en haut à gauche. On clique sur New File. Et ici, on peut voir qu'on a l'option Python File avec écrit Python à côté qui apparaît. Donc, on clique dessus. Et on va avoir ici un nouveau fichier Python qui apparaît. Donc, on peut venir écrire ce que l'on veut. Je peux venir taper Print entre parenthèses Hello World. Donc, c'est le truc que l'on fait en premier en général quand on découvre un nouveau langage de programmation. Voilà. Je peux venir faire Ctrl-S pour sauvegarder ce fichier dans mon ordinateur. Donc, je vais le mettre dans le bureau, là, pour exemple. Je vais appeler ce fichier Test. Voilà, je clique sur Save. Si j'entends sur mon bureau, on peut voir que le fichier apparaît bien ici. Voilà, Test.py. Et maintenant, on va venir l'exécuter. Donc, on devra avoir le texte Hello World qui va apparaître dans la console. Donc, je clique sur le bouton exécuter, Run Code, qui est juste ici. Et voilà. On peut voir dans la console qu'on a bien le message Hello World qui apparaît. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On a vu comment installer Python, Visual Studio Code, et quelques extensions, notamment le petit bouton que l'on peut voir ici, pour nous faciliter dans l'écriture de nos codes de Python. Merci à vous. Merci à vous.